Un poème de Zamacoïs, l'accent. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les plaindre. Emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter un peu sa langue ou sa montagne. Lorsque loin de chez soi, le cœur gros, on s'enfuit, l'accent. Mais c'est un peu le pays qui vous suit. C'est un peu cet accent invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. C'est pour le malheureux à l'exil obligé, le patois qui déteint sur les mots étrangers. Avoir l'accent, enfin, c'est chaque fois qu'on cause parler de son pays en parlant d'autre chose. Non, je ne rougis pas de mon si bel accent. Je veux qu'il soit sonore et clair, retentissant, et m'en aller tout droit à l'humeur toujours pareille, en portant mon accent sur le coin de l'oreille. Mon accent. Il faudrait l'écouter à genoux. Il vous fait emporter la Provence avec vous et fait chanter sa voix dans tout nos bavardages, comme chantait la mer au fond des coquillages. Écoutez, en parlant, je plante le décor du tori de midi dans les brunes du nord. Il évoque à la fois le feuillage bleu-gris de nos chers oliviers au vieux tronc rabougri, et le petit village où la traille splendide éclabousse de bleu la blancheur des bastides. Cet accent-là, mistral, cigale et tambourin, à toutes mes chansons, donne un même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans mes paroles, tous les mots que je dis dansent la farandole. Applaudissements. 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 Applaudissements.